Et salut les amis photographes portraitistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler d'un microphone en fait que je trouve vraiment très intéressant, ça fait vraiment longtemps que je l'utilise et en général c'est celui que j'utilise pour mes vidéos. Donc c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans la thématique de la chaîne mais en tout cas voilà c'est un petit peu relié du coup à la vidéo, son, image, vidéo, c'est vrai que c'est un petit peu un monde on peut rassembler quoi. Donc avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour recevoir du contenu en avant-première sur tout ce qui touche à ça, à la photographie, à la vidéo etc. La marque Boya est une marque chinoise spécialisée dans le son. Alors ils ont une large gamme en fait de microphones mais proposent également des produits en relation avec le son. Donc par exemple des cartes son, par exemple monter des microphones en haut de la caméra, des choses comme ça. Donc plein de petites choses qui peuvent faciliter la vie quand on prend des vidéos. Donc dans cette marque ils ont à la fois des micro-cravates, à la fois des micro-podcast, à la fois des micro-canons. Donc ils ont vraiment une très large gamme et plusieurs types de microphones. Ils proposent en général des produits tout à fait de bonne qualité sans pour autant que les prix soient trop élevés. Donc en général ils proposent vraiment des produits au rapport qualité-prix vraiment très bon. Le microphone a une directivité qu'on dit en général super cardioïde. C'est-à-dire qu'il ne prend en fait que les sons qui sont vraiment devant lui et il atténue vraiment les sons qui sont derrière. Le microphone a une réponse en fréquence de 40 Hz jusqu'à 20 000 Hz. C'est un microphone qui a une sensibilité à moins 38 dB, ce qui fait que c'est un microphone à sensibilité plus ou moins standard. Par exemple celui-là, il me semble qu'on est à moins 56 dB, donc c'est beaucoup moins sensible. Donc quand c'est moins sensible, il faut quelque chose qui puisse l'alimenter de manière assez puissante. Et donc voilà, la moins 36 dB ça reste vraiment tout à fait correct, donc du coup il n'y aura pas vraiment de soucis de ce côté-là. Le microphone est alimenté par deux piles de type AA, donc c'est vraiment le format standard et il est estimé à peu près à 120 heures d'autonomie. Donc ce qui fait que vous avez vraiment le temps de faire des tonnes de vidéos, donc c'est vraiment très bien. Vous avez également la possibilité de switcher sur différents gains. Vous avez donc moins 10 dB, 0 dB et puis 20 dB. Il a également un filtre passe-haut. Il pèse 132 grammes et a un port jack 3.5. Donc le port 3.5, on le branche directement à son DSLR et du coup ça enjeutit directement le son qui provient du coup du micro. Le microphone est un équivalent en termes de micro à par exemple un Rode Vio Mic Pro ou bien un Shure VP83. Donc c'est un peu le même type de micro que les deux précédents. Ils proposent du coup un micro, c'est super cardioïde, donc la directivité est vraiment très centrée sur vous. Également il y a l'option plus 20 dB, ce qui est très pratique et je vais y revenir directement. Et du coup, c'est un peu le même design, etc. Tout ça, ce sont des micros qui sont vraiment d'une praticité incroyable parce que du coup, vous avez juste à le brancher au-dessus de la caméra et puis ça enjeut directement le son. Il n'y a rien à synchroniser, etc. Donc c'est vraiment très pratique. Pour avoir tenté micro cravate, micro canon et micro un peu style podcast comme celui-là, du coup je peux dire que je préfère de très loin les micros de type micro canon. Donc exactement comme le Rode Vio Mic Pro, le VP83 de Shure ou bien justement le Boya BY-BM3031. Donc ça, c'est des microphones vraiment très pratiques parce qu'il n'y a rien à synchroniser. Le son est en général de bonne qualité et puis voilà, c'est vraiment très pratique. Donc là où le Boya est très intéressant, c'est qu'il propose une option à plus 20 dB. Donc cette option à plus 20 dB, elle est très intéressante parce que du coup, vous pouvez activer cette option directement sur le microphone et de la sorte, vous pouvez baisser le gain qui provient de votre appareil. Donc il faut savoir qu'en général, sur les appareils Reflex, Mirrorless, etc. Donc ça reste des appareils photos, c'est pas fait pour enregistrer le son. Et donc du coup, le gain qui est produit par les appareils, il génère un peu de bruit et il n'est pas très agréable à l'écoute en fait. Ce que je fais en général, c'est que du coup, je baisse au minimum le gain provenant de l'appareil photo et je augmente de plus 20 dB sur le micro Boya. Et donc de la sorte, c'est très intéressant parce que du coup, on a le résultat qu'en fait, on a un son sans vraiment bruit de fond. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est pour ça que moi, je l'avais choisi. Donc voilà, très intéressant l'option à plus 20 dB. Ce microphone est tout à fait adapté du coup à un usage vlog, à un usage face caméra. Alors par contre, il convient de ne pas être trop éloigné en fait de l'appareil photo. Mais de toute manière, cela vaut pour tous les microphones et en général, il ne faut pas que le microphone soit trop éloigné de la source. Donc voilà, sinon après, on se récolte avec des bruits de fond, le son n'est pas trop audible. Donc du coup, c'est toujours bien d'être un peu proche. Donc c'est pour ça qu'avec le micro, il est bien de ne pas être trop trop loin. Donc du coup, si vous filmez au grand angle, il n'y aura vraiment aucun souci. Il offre une très bonne qualité sonore pour du coup, pas cher du tout. Alors les amis, du coup, c'est moi en fait, c'est le Louis-Alexis du montage. Je me suis rendu compte en fait que je n'ai pas fait de test audio du microphone. Donc je me suis dit que c'était un peu le comble de faire une vidéo sur le micro sans le tester. Donc du coup, en fait, voilà un petit peu le son du micro en fait, le Boya, le 3031. Donc du coup, en fait, c'est un petit peu le son que vous pouvez obtenir avec le micro. Donc moi, je suis actuellement à 20 cm du micro. J'ai les pré-amplis de la caméra au minimum et j'ai l'option plus 20 dB activé sur le microphone. Donc voilà un petit peu le son que vous avez. Donc là, je suis à une distance de 20 cm. Je vais vous faire des petits tests moins forts. Voilà le son que vous obtenez avec ce micro à 10 cm. Donc maintenant, on va faire la même chose à 20 cm. Donc je vais parler un petit peu plus fort automatiquement. Voilà, donc là, je suis à 20 cm. Donc c'est le son que vous obtenez avec les 20 dB activés et puis le son au minimum de la caméra. Maintenant, je vais faire à 30 cm. Voilà le son que vous avez à 30 cm avec le micro. Donc on constate qu'il y a quand même un petit peu plus, on entend un peu plus d'écho. Il y a un peu plus peut-être de bruit de fond parce que voilà, on commence à s'amener du micro. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir comme bruit. Mais c'est tout aussi sympa. Voilà donc à 40 cm le son qu'on a avec le Boya. Donc du coup, voilà pour vous donner une petite idée. Voilà donc à 50 cm du Boya. Donc c'est une distance plus ou moins classique quand on fait du vlog. Voilà, c'est une distance assez classique à bout de bras. Donc voilà un peu le son qu'on obtient avec le micro. Et là, je vais faire un délai test donc à 1 mètre pour que vous ayez une petite idée. Voilà donc le son à 1 mètre de distance. Donc du coup, avec le Boya, donc l'option 20 dB activée. Et du coup, il est pré-empli du Canon au minimum. Donc voilà, à tout de suite dans la vidéo. Il vaut 2-3 fois moins cher en général qu'un Rode VideoMic Pro ou bien qu'un Shure VP83. Et pourtant, il fait un peu le même job. Le son est sûrement un petit peu inférieur. Mais du coup, ça suffit largement pour faire des vidéos face caméra, du vlog, etc. Et franchement, il fait totalement l'affaire. Et pour un prix, du coup, 2 ou 3 fois moins élevé. Donc ça vaut vraiment le coup. Je conseille donc très très largement ce micro. Vous avez une bonne qualité pour un prix qui est vraiment très raisonnable. Donc moi, je ne me souviens plus combien je l'avais acheté. Mais il me semble que c'était dans les 60 ou 70 euros. C'est vraiment un prix très correct. Surtout en proposant l'option à plus 20 dB. Donc voilà, vous avez deux piles à mettre. Et puis après, ça dure 120 heures. Donc c'est vraiment énorme. Et donc du coup, c'est vraiment très pratique. Moi, comme je vous avais dit, j'ai utilisé micro-cravate, micro-canon et micro-podcast. Et même si le micro-podcast, c'est celui qui délivre le meilleur son automatiquement. Je préfère quand même le Boya parce que pour vraiment sa practicité. Donc vraiment, c'est super pratique parce qu'on n'a pas besoin de synchroniser l'audio et l'image. Voilà, ça réregistre directement. Il y a moins de soucis. Il y a moins de soucis techniques. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve sympa. Donc pour les personnes qui vloguent et tout ça dans la rue, rien de mieux que ça. Parce que c'est sûr, on ne peut pas être avec ça. Et puis le micro-cravate, c'est trop de soucis. Le micro-cravate, il y a des bruits. Si les vêtements, il frotte, c'est beaucoup moins pratique que le micro-canon parce que du coup, vous le travaillez avec vous, le fil peut se perdre, peut se pendre comme ça. Donc du coup, le micro-canon, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Et en plus de ça, il est fixé à la caméra. Donc pas de risque que ça tombe. C'est un son qui est quand même plus naturel parce qu'en général, quand on parle à une personne, on n'est pas ici. On parle normalement à une distance de 1, 2 mètres, etc. Donc ça correspond tout à fait au micro-canon. Donc vraiment, c'est vraiment ce que je trouve de mieux pour les vidéos. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like. Ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis je vous dis à bientôt. Salut !